J'ai fait ce livre qui s'appelle « Le lieu » pour essayer de changer le regard des gens. C'est-à-dire que quand on voit le monde, nous le voyons en tant qu'être humain. Mais nous n'interrogeons jamais le monde tel qu'il peut être vu par une mouche, par une colombe, par une aigle, par un poisson, par un tigre, vous voyez. Et je me suis souvent demandé quel type de monde il voyait. Alors j'ai essayé de faire ce livre pour changer un peu de regard, vous voyez. Et si par exemple j'étais très riche, j'inventerais un musée. Ou quand on rentrait dans le musée, on n'aurait pas seulement des toiles ou des tableaux faits par des peintres représentants de notre monde, mais le monde vu justement par ces bêtes-là, par d'autres yeux que les hommes. Voilà, d'autres yeux que les hommes. Alors quand je rentre dans un musée et que je vois une toile de génie, par exemple le Jérémie de Rembrandt tel qu'on le voit à Amsterdam, ou l'annonciation de tel et tel peintre italien, j'ai l'impression que ce tableau, non seulement je le vois et qu'il me fait voir une image que le peintre a vue, mais j'ai l'impression que je suis vu par ce tableau. Comme si le peintre avait assez de génie pour représenter un monde qui vous regarde plus qu'on ne le regarde, et il vous regarde, vous voyez. De renverser encore une fois la vision que l'on peut avoir de la peinture. Comme si la peinture nous voyait au lieu de la voir. Voilà, c'est ça.